Man kane yarjou liqa rabbihi fali amal amalan salihan Celui qui peut souhaiter besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait fait bonne bonne action ولا yushrik bi'ibadati rabbihi ahada qu'il n'a pas associé non rien d'un ibadat Allah L'ai pas associé idole, l'ai pas associé d'immun mort l'ai pas associé d'immun vivant l'ai pas de l'honneur avec personne acceptée avec Allah l'ai pas de aucun bénéfice à akhiraat dunia acceptée qu'il y connaisse avec Allah subhanahu wa ta'ala l'ai pas de roul, l'ai pas de grandeur l'ai pas fait l'ostentation l'ai pas fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour cette raison que qu'ourbani c'est un ibadat c'est un grand ibadat qui est capable d'arriver nous piézer par l'ostentation veut dire que nous gagnons contentement quand j'imoune veut dire que nous flattons ou bien nous ne coupons des bifs, nous ne coupons trois bifs alors là, dans ce moment-là tous nos ibadat les corrompus alors ils n'ont pas accepté au prix d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith kudsi c'est lui qui fait une action l'inassociation avec une lutte dans sa action-là alors la sincérité est très importante l'humilité est très importante connaît que si aujourd'hui on fait un récit participer ou ne prenne pas ou bien on fait un mouton ou bien on fait un bif connaît que ça c'est faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala la hawla wa la quwwata illa billah nous ne prenons aucun la force nous nous ne prenons aucun pouvoir nous c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite nous pour qu'il nous réussit Allah subhanahu wa ta'ala fadda la bardhukum ala bardh Allah fait une faveur certaine l'autre parce que ça cesse parce que connaissance si Allah subhanahu wa ta'ala fait une faveur l'autre qui nous peut faire courbani dans ce même moment il y a un frère qui se penne à le moitié un frère qui n'est pas un récit qui a courbani alors donc qui nous bénéficie remercier Allah subhanahu wa ta'ala et une forme de remerciement c'est sincérité vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala remercier Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'immouen deuxième frère en islam qui est très très important Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le courant dans le surat l'an'am n'a pas cause ban injure n'a pas cause ban injure envers ban idole qui peut être adoré en Dieu Allah subhanahu wa ta'ala qui fait parce que conséquence les plus graves quand nous peut jouer un idole quand nous peut faire moquerie avec un idole l'idole là n'est pas tant délit la yasmahu wa la yubussuru wa la yugni an kashaya n'il y a profite n'il y a trouvé mais seulement quand mouchriq la kafir la l'itende qui vous fait un zoo sur l'idol vous fait un manque de respect sur l'idol qui le fait le zoo Allah subhanahu wa ta'ala par l'inimité et Allah livré Allah alors donc respect est très important pour qui jimoun ne pas faire par cause mauvaise Allah subhanahu wa ta'ala alors dans le même contexte frère en islam nous pouvons vivre dans un pays multiracial un pays multiracial qui alhamdulillah nous ne gagne un faveur que nous n'avons un droit religion nous n'avons un droit pour pratiquer nos religions nous libres pour pratiquer nos religions chaque communauté pratique sa religion avec tranquillité personne ne peut agacer nous nous ici ne peut agacer personne ça c'est un faveur Allah pour pratiquer religion aujourd'hui c'est un cadeau de la part d'Allah qui même beaucoup pays arabes n'ont pas gagné ce cadeau nous n'ont gagné ce cadeau pour faire cinq fois solat facilement nous faire jumrah personne ne peut faire nous masjid personne ne peut nous battre nous nous faire nos ramadans nous donne azan dans micro nous avons beaucoup de cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous entre autres nous ne peut pas faire courbani deuxième nous ne peut pas faire courbani dans nous la cour si on est à travers le monde qu'on ne peut contre les doigts combien qui a sa privilège qui pourtant dans un pays combien pourcentage nous était moins 18% est-ce que c'est un faveur Allah subhanahu wa ta'ala c'est un faveur Allah subhanahu wa ta'ala si vous montrez ou reconnaissant Allah pour augmenter sauf avial alors donc frères et sœurs en islam nous pouvons vivre dans un pays multiracial comment nous nous pouvons faire nous pouvons rapprocher avec Allah à travers sacrifice nous pouvons faire courbani Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas bénéficié ni avec dix ans ces animaux ni avec cela mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas bénéficié ou taqwa n'est pas bénéficié ou piété alors donc pendant qu'il nous peut faire l'ibadette Allah subhanahu wa ta'ala ne peut égoiser les animaux ne peut sacrifier les animaux nous pouvons faire c'est ça pour Allah subhanahu wa ta'ala et aussi Allah subhanahu wa ta'ala peut dire faire sacrifier ces animaux pour nous il y a une créature Allah subhanahu wa ta'ala et à juste titre il y a une créature Allah parce qu'il y a un seul bon Dieu qui est vrai il y a un seul ilah qui est vrai c'est Allah subhanahu wa ta'ala mais nous donne un pays que nous respecte les autres communautés nous pas gazote malgré qu'il nous connait islam vrai malgré qu'il nous connait il y a un seul bon Dieu nous pas gazote vous êtes pas gaz non alors dans ce moment qu'il nous peut faire sa courbanie pour certaines communautés dans ce religion c'est un sacrilège dans ce religion c'est un sacrilège alors donc qu'il nous veut faire faire tout le temps le profile nous pas faire provocation surtout pour les jeunes tenir ou la langue tenir ou la langue connaît qu'il y en a pour causer si il n'y a rien de bon reste tranquille pas faire provocation imaginez qu'il y a Allah qui nous donne une famille qui nous peut faire courbanie pas le provoque vos voisins qui sont musulmans pas le faire bouffons avec lui pas le faire moquerie avec lui il y a deux ces animaux qui nous peuvent couper là il y a deux ces animaux là nous nous peuvent sacrifier ça pour le vrai créateur alors donc il y a une ligne sensible qui est bien fine qui nous besoin faire attention qui ne pas les sentiments les autres qui repient qu'ils sont là demain ils retournent au nom faire attention reste humble comme un musulman avec respect tenir la langue tenir le comportement troisième quitte chose frère en islam qui est très importante ribadat ne pas faire d'après nous l'esprit comme on en vit ribadat n'importe qui ribadat solat rosa hajj n'importe qui quitte chose qui nous fait qu'appeler ribadat et il y a seulement deux quitte choses qui nous besoin respecter numéro un c'est ikhlas comment on peut expliquer deuxième conformité à l'enseignement rassoululullah sallallahu alayhi wa sallam si vous faites une action qui n'est pas cadrée avec l'enseignement rassoululullah sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas accepté nous faisons conforme nous avec l'enseignement rassoululullah sallallahu alayhi wa sallam alors donc zabiha sa coupe elle coupe elle n'est pas gagné droit d'être fait par un djimoun qui n'est pas fait un amaz ça qui vous peut être coupé là il ne faudrait pas un djimoun qui ne dormit sans l'enseignement il ne peut pas faire il ne peut venir faire courbani ou bien ou bien il n'est pas connu il ne y croire il y a d'autres djimoun non condition zabiha zaba c'est il faudrait un musulman il faudrait un musulman il faudrait un iman il ne faut pas faire chirk ça djimoun là qui est supposé pour courbani alors donc un djimoun qui peut faire courbani il a besoin faire 5 fois salat pour lui faire courbani Allah subhanahu wa ta'ala peut dire voilà ta'kulu mima l'am yudhkar ismullahi alay n'a pas manz un zabiha un courbani qui est qui ne fait mention bismillah alors donc là il est très important frère en islam qui ne peut blier quand on peut faire zaba qui ne fait bismillah nous dit bismillah et il est bon qu'il est recommandé qu'il n'est qu'il peut aider les rappel tension de pression tension surtout quand on bif l'agressif il y a beaucoup stress alors donc un zimoun rappelou mais seulement il y a qui tout zimoun criait qu'il a fait crier Allah ça n'est pas ça n'est pas ça si il y a 50 zimoun 5 zimoun pour qu'il bif il y a 50 zimoun pour qu'il n'est pas il y a de faire plus vilain qu'il y a de faire quelque chose qui est bonne alors donc crier Allah est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que l'asoul sallallahu alayhi wa sallam fait l'enseigné alors donc qui met l'exemple c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il n'a pas inventé quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas inventé Allah sallallahu alayhi wa sallam son nabi sallallahu alayhi wa sallam peut dire ihsan agir bien avec créature Allah envers tout créature Allah les gentils alors donc Allah sallallahu alayhi wa sallam peut dire à nous ce nabi sallallahu alayhi wa sallam fait l'e d'une façon correcte convenable qui n'a pas fait ces animaux-là ni être humilié n'a pas humilié les animaux quand il nous pétouille n'a pas traumatisé n'a pas fait l'édito wal yachoud dachafratahu qui nous aiguise nos outils qui nous pousser wal yurih dhabihatahu et qui nous soulale ces animaux-là alors donc besoin d'un adab où quand il fait courbani tchèque ou koutou bien et qu'on fait n'a pas fait ces animaux-là dit-on parce que demain on ne peut pas répondre qu'on t'a Allah sallallahu wa ta'ala pas obligé frère en islam c'est un fave Allah là dans courbani c'est pas l'occasion pour manger la vienne l'occasion pour gagner Allah ce pardon l'occasion pour gagner Allah ce contentement l'occasion pour gagner bénédiction Allah sallallahu wa ta'ala pas obligé faire générosité la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihima il n'est pas pour une vraie iman qui complète tant qu'il n'est pas content pour souffrir quelque chose qui est content pour lui quatre catégories qui ont besoin portage ou la vienne les mouins gardent pour une partie manger gardent un tigit pour deuxièmes pas obligé ou voisin wa la yazalu Jibril alayhis salam yuswini biljar hatta dhanantu ennehu sayyu arrithuni Jibril alayhis salam jipé conseil moi à tout prix concernant mon voisin qui m'ont pensé pour participer dans mon héritage l'impensable l'ipacceptable qui ou ne faire courbani ou voisin ou ne pas ou ne oubliez ou voisin ça n'a l'ipacceptable parce que c'est sa voisin qui si on fait courbani au moins on donne un petit bout de chose au moins on montre un signe de bon voisin deuxièmes troisième frère en islam relation de sang relation de sang relation relation de sang ou frère ou ne famille de sang ou tchata alors saban jiboun là jout mérite qui ou pantaz un bout de la viande avec lui au moins la rigue si on peut la quantité de la viande la couille un manger avec sa salaché là donne un plat au voisin donne un pê ou famille de sang qui proche là alhamdulillah on fait une récit parce que le prophète salallahu alayhi wa sallam qui vient dire qui relation de sang limite barakat donne la vie alors donc préserve relation de sang quatrième quatrième al-fouqara ban qui paye l'argent ban qui paye soif quand vous êtes capable manger alors donc vous n'oubliez que vous mangez ou vous mangez ça vous mangez là vous 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 non musulmans nous tous insans nous tous gagnent faim nous tous en vie manger Allah subhanahu wa ta'ala son nabi salallahu alayhi wa sallam dit n'importe qui créa tu es vivant ou donner à manger dans un sadaqa alors donc nous faire namaz là en place mais ce n'est pas pas de namaz parce que tout il s'agit devant Allah subhanahu wa ta'ala nous acceptons nos courbani nous nous acceptons nos actions que nous faisons et Allah servit ça comme un moyen pour qu'il renforce nos relations pour qu'il réporte une relation qui fait casser et qu'il met bénédiction dans sa jour et en bon mubarak insha Allah qu'il n'y s'alli l'allahum à la saïdina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in à la mubarak 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 s'alli